Alors, maintenant on va s'intéresser à une autre distinction, qui est la distinction entre le légal et le légitime. Alors, cette distinction, le légal, c'est tout ce qui concerne le domaine du droit, le domaine de la loi. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que quelque chose est légal, c'est quelque chose qui correspond à ce qui est dicté par les textes de loi. Donc, par exemple, en France, on peut penser aux différents codes, code civil, code du travail, code pénal, etc. Lorsque c'est légal, c'est que ça correspond à quelque chose qui est écrit dans la loi. Donc, un acte illégal, c'est, par extension, quelque chose qui ne correspond pas à quelque chose qui est écrit dans la loi, et donc qui va à l'encontre de la loi. Le légal, c'est vraiment le domaine du droit, le domaine du droit positif, le domaine des lois écrites par les hommes. Et donc, c'est vraiment simplement ce domaine auquel le légal se restreint. Donc, le légal, on va l'écrire, c'est le domaine des lois et le domaine du droit. Le légitime, lui, et on va changer de couleur, le légitime, c'est un sentiment un peu supérieur. Le légitime, ça a davantage lié, finalement, au devoir moral, à l'éthique, à la justice en général. Lorsque l'on dit que quelque chose est légitime, c'est pas forcément que quelque chose correspond à la loi. Il y a des lois qui peuvent ne pas être légitimes. Par exemple, on peut penser justement, Antigone, c'est tout le problème. C'est qu'Antigone, elle est face à un choix qui est légal et l'autre qui est légitime. Et donc, elle doit choisir entre la loi des hommes et la loi de Dieu. Donc, le légitime, ça a vraiment lien à la justice. Donc, légitime, justice. L'idéal, bien sûr, c'est que les lois, le droit, soient conformes à la justice. Mais, parfois, ça n'arrive pas toujours. Par exemple, on peut penser dans des dictatures, il y a des lois qui ne sont pas justes. Ou, dans des situations historiques, par exemple, on peut penser au régime de Vichy, les lois n'étaient pas justes. Donc, c'est vraiment, il peut y avoir une disproportion entre les deux, entre les lois qui sont écrites et le sentiment de justice qui se réfère à quelque chose de supérieur, que ce soit un sentiment moral ou alors des lois divines ou quelque chose comme ça. Voilà, l'opposition, elle se situe vraiment là. D'un côté, le légal, pour le rappeler une dernière fois, c'est du côté des lois écrites par les hommes et du droit. Et de l'autre côté, le légitime, c'est davantage relatif à la justice et à un sentiment supérieur qui pourrait être un sentiment moral. Voilà, j'espère que j'aurai pu vous aider avec cette petite vidéo.